...score, venir nous faire quelques petits retours de joueurs, quelques petites interviews et donc ces matchs là évidemment on aura bientôt entendu le 3 de vous diffuser maintenant ne paniquez pas, on a quand même, enfin j'ai quand même prévu de quoi faire le son est un peu faible, je vais remonter le son, le son est clairement un peu faible sur les micros je vais remonter ça, vous en faites pas, je vais remonter ça on a quand même de quoi faire puisque je vais vous, je vais, je vous ai pas donc je vais préparer un petit setup pour suivre à peu près le match donc regardez en gros comment ça va se passer lorsque un match de Dragon Ball par exemple devrait être diffusé sur la JVTV, si je tape par exemple CODBFZ hop, on va avoir, par exemple, imaginons, imaginons, c'est l'EVO, c'est la grande finale de l'EVO paf, c'est incroyable, Dragon Ball Fighters est là, on veut suivre Dragon Ball Fighters donc évidemment il faudra vous rendre sur les streams de Dragon Ball Fighters mais moi je vous diffuserai cela hop, voilà ce que je vous diffuserai donc juste au dessus de moi, vous aurez à la fois l'indicateur de chrono ainsi que l'indicateur de vie et le nom des joueurs en train de jouer je ne diffuse pas le match quand je fais ça à aucun moment je diffuse le match, à aucun moment je ne suis dans mon mauvais droit juste, ça vous permet évidemment de vous synchroniser peut-être un tout petit peu avec nous sur les retransmissions françaises et sur les commentaires français à côté de ça, tous les matchs du coup de Dragon Ball Fighters ou de Tekken que nous allons commenter ici seront local record dans un PC que j'ai juste à côté de moi j'ai juste un clic à faire et bien immédiatement après vous pourrez et nous pouvons les envoyer et les exporter sur YouTube donc même si vous n'avez pas le direct direct, vous aurez quasiment en petit différé en tout petit différé, vous aurez la vidéo en tout cas de l'événement voilà comment est-ce que ça va se dérouler en plus de tout ça au cours de cette retransmission je vous l'ai dit, donc des duplexes depuis Las Vegas la diffusion bien entendu des matchs de street, ça ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème les matchs de street, vous en verrez des matchs de street, il n'y a pas de soucis et nous aurons aussi quelques petits sondages pour vous faire participer à l'événement ouais c'est les strates nord-coréennes, c'est un peu les strates nord-coréennes, c'est un peu ça c'est vrai, avec donc un système et une mécanique de sondage qui devraient s'afficher du coup sur votre écran là par exemple si on lance un premier sondage, je vais faire appel à toi de la petite voix si on demande du coup quel personnage va gagner l'Evo à Street Fighter 5 et évidemment dans les 4 réponses possibles, tu mets Camille, Ménat, Gail ou... ou... quel perso ? ou... ah non pas Mika ! Camille, Ménat, Gail ou... Ibuki, ouais, ou Ibuki, voilà parfait, impeccable Camille, Ménat, Gail, Ibuki, c'est le top 4 qu'on attend évidemment à retrouver dans ce top 8 voilà, on peut envoyer, là vous voyez juste ici donc ça affiche la question posée et le sondage posé il vous suffit uniquement de taper 1, 2, 3 ou 4 en fonction de la réponse qu'il y a là et vous allez pouvoir participer du coup à cet Evo et donner votre avis en direct du coup pour cet Evo là c'est très 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 simple dès que la réponse sera donnée, évidemment on scellera ça et tout ça sera local record Onega Ishimas voilà pour ce qui est des informations en tout cas que j'ai à vous donner par rapport à cette retransmission de l'Evo en tout cas on va passer énormément de temps sur le plateau à commenter un peu tout ça j'attends évidemment les retours et l'appel de co-commentateurs et invités qui vont bien entendre eux aussi là j'ai par exemple un message hop hop message si vous pouvez le message si vous pouvez le message un message de un message de ZI qui me dit qu'il va bientôt m'envoyer le cleanfeed en attendant même s'il n'y a pas le cleanfeed on aura de toute façon la diffusion du stream principal alors je vais refaire la balance des sons parce qu'il me semble quand même que c'est quelque chose d'assez important on va mettre en position donc vous voyez le stream qui va bientôt démarrer ce qu'on a ici vous le voyez la boucle qui est d'ores et déjà donnée là pour ce qui est du son j'ai essayé de remonter un tout petit peu du coup du coup l'image il paraît que le son est un peu faible c'est vrai que ça module pas ouf dans le VMIX on est sur une modulation moyenne je pense qu'il faudrait redonner un tout petit peu de punch à tout ça si tu le pouvais je pense pas que c'est le VMIX je pense que c'est les micros qu'il faut monter ils sont à fond là ils sont à fond ? ils sont haut ? ils sont très haut ? ah bah là ça module qu'à moitié sur le VMIX la puissance du son donc donc vous voyez on aura ça vous en faites pas le son est bon ? bah après il faudra voir une fois qu'il y aura du son du jeu quoi parce que le son du jeu évidemment lui derrière il risque d'être un tout alors KX est là impeccable tu vas le chercher parfait t'as le badge yes je file le badge alors j'ai mis mon maillot évidemment de l'équipe de France pour suivre les joueurs français maillot qui a porté chance à l'équipe de France puisqu'il n'a que de seule étoile du coup espérons que ça porte chance on va dire à nos joueurs français voilà du coup pour la transmission d'Evo donc je vous rappelle le Google Doc pour savoir quand, quoi, comment qui joue en ce moment à l'Evo sur quel jeu etc la diffusion des matchs de Street Fighter 5 les duplex depuis Las Vegas les sondages d'opinion voilà tout ce qui nous attend de 17h jusqu'à 5h du matin vendredi samedi dimanche pour eh bien tout ce qui est de cette Evo évidemment avec un gros focus sur Street Dragon Ball et Tekken pour suivre les joueurs français qui sont justement là ouais mon petit Théo mon petit Théo regarde derrière regarde ouais après les gens disent que le son est bon mais je vois que ça module pas ouf ouf c'est un module moyen on voit Victor Jolivet notre technicien master qui repasse juste là c'est mis en verre sur le canapé avec les câbles verts tout à fait avec les câbles verts merci Victor vous voyez évidemment là comme on a pas mal de ah oui là tu montes tu montes beaucoup là non ? plus 3 ça va plus 3 ça a l'air d'être après moi j'ai vraiment une grosse voix qui porte c'est que la petite voix on l'entend très très faiblement tu vois par exemple ouais après il faut moduler il faut moduler bien ça a l'air d'être pas mal ça a l'air d'être pas mal ça a l'air d'être pas mal hein ? ouais ouais bon les blaireaux est-ce que c'est mieux ? peut-être un peu mal moi je pense que les micros c'est bien mort de rire mort de rire le son le son est faible quand même moi je d'après ce que dit Vemix c'est vrai que le son paraît quand même assez faible j'avoue 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 là c'est ce que dit Vemix tu vois par exemple imagine là le son du jeu par exemple je l'ai baissé monte le son du jeu si tu montes le son du jeu hop tu vois là on entend dans l'enceinte mais à mon avis on m'entend plus du tout c'est mort de chemin et là j'entends plus l'enceinte 1, 2, 1, 2 ah voilà là ça a monté encore un peu plus voilà c'est fort là le son on a eu le son du stream enfin on sait pas mais ouais on va rater la finale je pense qu'on est bien on a du temps vous en faites pas on a beaucoup 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 de temps on a beaucoup de temps avant la finale c'est ça c'est le mec de League of Legends exactement on entend parfois impeccable on vous dit le son du jeu un peu ouais c'est ça le son du jeu un peu fort mais le truc c'est que si on le baisse nous après on l'entend plus sur le plateau tu vois là on l'entend plus sur le plateau ouais remonte un peu sur le plateau remonte un peu sur le plateau je pense parce que là c'est moi moi tel que je me fie à comment je module dans Vmix d'habitude tu vois il devrait moduler un tiers quand il module un tiers c'est que le son du jeu est bien tu vois après le micro voilà le micro il remonte tu vois tu vois tu vois il est faible mais pourtant il module un tiers dans Vmix c'est ça qui est ce qui est chaud bref ma voix est forte ah voilà là j'entends parfait impeccable j'espère juste que ça repisse pas dans les micros et t'as vu comment ça comment ça oscille un peu ça devrait aller détendez vous tout va bien tout va bien se passer donc là je suis pas encore sur le cliffhide j'attends toujours la réponse pour le cliffhide de 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 il est 8h du mat donc c'est vrai que c'est un peu son du jeu trop fort son du jeu trop fort son du jeu trop fort en fait tu montres vraiment le son du jeu ah à Nice ah formidable comment allez vous ça va regardez même debout je suis en ça va bien je t'en prie assis toi assis toi vas-y installe toi tu vas bien ça va ça va installe toi installe toi bienvenue de Lyon le déplacement temporel tu laisses pousser les cheveux tu as remarqué avant la team krillin je remarque avant la team krillin merci d'être là Kaix comment vas-tu je vais très bien merci pour l'invitation mon cher écoute c'était normal tu avais quand même commenté beaucoup on rappelle des tournois ranking cette année avec Versus Fighting TV de Street Fighter 5 donc c'était aussi aussi un peu normal de vous accueillir ici après comme tu es de Lyon je ne savais pas si tu pouvais venir exactement toujours un peu toujours bordel yacine Fox aussi qui est du côté de l'île enfin dans le nord et je ne sais pas si lui aussi peut ou pourra se déplacer on verra en tout cas ça fait toujours plaisir de vous avoir tous ici je ne sais pas si tu as vu du coup le programme qui nous attend mais il est quand même assez chargé il est assez chargé du coup comment ça va se passer aujourd'hui ce sera que de Street Fighter 5 ou il y aura également alors on va bien entendu suivre tous les joueurs français mais nous n'avons pas les droits de diffusion d'autres jeux que Street Fighter 5 voilà Namco Bandai a mis un stop enfin c'est pas eux c'est l'Evo qui a mis un stop et tu sais pourquoi ? pourquoi ? ni Tekken ni Dragon Ball sont des tournois du World Tour à l'Evo et oui du coup comme c'est pas des tournois du World Tour c'est pas Tekken World Tour qui diffuse c'est pas Dragon Ball World Tour qui diffuse c'est Evo et Evo dès que c'est le stream de l'Evo ils veulent pas que tu récupères leur stream sauf pour les japonais parce que bizarre ils aiment évolument les japonais il aime beaucoup le Gudon il aime beaucoup le Gudon c'est ça il aime beaucoup le Gudon ah ouais d'accord ah ouais c'est la lose mais du coup est-ce que t'as quelques joueurs sur place qui peuvent éventuellement filmer ça à la cale bien sûr de toute façon je m'attends pas à ce qu'énormément de joueurs français passent sur le stream de base mais bien entendu on a Abou qui est là-bas qui va pouvoir nous retransmettre quelques matchs en Periscope on a Elora qui est avec Luffy qui pourra retransmettre aussi les matchs de Luffy et je pense que d'autres joueurs et je l'espère les joueurs lyonnais il n'y a que Crimson dans le joueur lyonnais là-bas ? euh ouais j'espère qu'on pourra avoir ça parce que Crimson il joue dès 17h là à Street voilà donc il commence dès 8h du matin ça coule espérons qu'il soit sur le stream ce serait pas mal exactement il serait pas mal qu'il soit sur le stream sinon de toute façon on suivra l'évolution et chacun mais en tout cas même si donc ce que j'ai expliqué aux gens c'est même si on ne peut pas vraiment diffuser les images on diffusera du coup le timer pour se synchroniser et tu vois là j'ai un deuxième système de record qui va pouvoir local record tous les matchs qu'on ne peut pas diffuser sur le stream du coup dès le local record terminé je peux exporte YouTube et ensuite après on peut voir le match avec les commentaires voilà donc c'est la petite c'est la petite zouloute disons que à force de me prendre les bananes je commence à avoir on est formé je commence à avoir tout prévu ce système était censé être là surtout pour dimanche puisque dimanche vous savez l'evo retransmet certains top 8 mais du coup l'evo négocie les droits pour diffuser ces images à la télévision et comme c'est une histoire de droit télé on n'a pas le droit de diffuser après sur les streams hors stream qui est juste le stream évo principal mais peut-être qu'on aura le droit pour Street 5 tant que Zee me dit qu'on n'a pas le droit pour Street 5 pour le moment j'aurai le droit dimanche de diffuser Street 5 d'accord voilà tant qu'on me dit que j'ai pas le droit il me dit tant que je te dis que c'est pas bon tu peux donc ça c'est plutôt cool sinon parlons pronostics alors pas bon pronostics on estime qu'il va y avoir un top 8 avec 6 camis une ebookie et une menate ah on est pas mal et après tu choisis les camis tu les mets la camis que tu veux ah ouais pas mal bon pronostic il est pas mal c'est en violence Fujimura est évidemment le joueur qui est à mon avis le plus favori dans cette compétition puisqu'il a déjà remporté 3 tournois premium du Capcom Pro Tour Yes exact Daigo en a remporté un juste derrière et Tokido est un peu sur le retour même s'il a gagné la e-league exactement tout à fait en finale contre 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 Punk non pas Punk contre Smug Smug c'est l'autre Smug qui est exact Smug qui commence à de plus en plus briller dans Street Fighter V ouais ouais après c'est toujours très dans de scie ouais c'est pas que c'est en dans de scie c'est le jeu qui est en dans de scie en fait à part pour les gros top tiers du jeu il n'y a aucun joueur qui a réussi à se maintenir être le top du top on voit des infiltrations perdre méga tôt on voit parfois des joueurs super forts mourir à la limite des poules c'est un jeu qui est d'une cruauté incroyable par exemple à la e-league je me permets de te couper mais à la e-league c'est Smug qui a sorti Foujimoula oui c'est ça oui c'est ça c'est ça je te dis mais c'est c'est fou tout peut arriver dans ce jeu et même en 3 et même en 3 même en 3 matchs gagnants alors là pour le format de l'evo donc tous les matchs sont en 2 c'est encore pire on disait souvent toujours que l'evo c'est pas random à gagner mais c'est très random à perdre mais sur Street 5 c'est encore plus vrai le jeu étant tellement tellement aléatoire sur énormément à ton avis où est-ce que d'où ça vient justement il y a déjà le système de crotch counter qui évidemment aide beaucoup à la randomité du jeu n'importe qui qui a joué à Street 5 c'est très bien quand tu appuies sur un coup qui provoque le crotch counter à aucun moment t'es sûr ça passe mais si ça passe t'es content ça passe pas c'est pas grave on recommence ils sont peu punissables et ils sont peu punissables ils sont très très peu punissables entre 6 et 8 frames de lag de façon aléatoire à l'intérieur du jeu en boucle c'est un lag qui est en boucle c'est un lag en boucle c'est ça au début juste pour la fin tu as 4 frames de lag pour la fin et au bout d'une minute tu en as 8 ou 10 c'est ça c'est le jeu qui choisit si t'as du lag ou pas du lag mais bon le truc c'est que Fujimura est vraiment vraiment à mon avis très 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 fort et je pense que si on le voit pas dans le top 8 c'est qu'il a dû se passer quelque chose de terrible dans ce bracket de l'Evo maintenant j'ai très peur au vu des derniers tournois premium et même des derniers rankings en fait même si ça se voit moins dans les rankings puisqu'il y a moins de top players qui viennent les jouer j'ai vraiment peur qu'on retrouve encore comme sur les tournois premium les mêmes persos dans le jeu et j'ai un appel de Milan en Italie c'est merveilleux monsieur a une montre connectée c'est pas mal c'est ça c'est pour me permettre d'attendre Drus puisque Drus ton compère qui devrait être là d'ici quelques temps non ? alors moi d'après ce que à travers il revient que demain non ? non on s'est téléporté pour discuter un peu et apparemment il serait là aux alentours des 20h oui c'est ça c'est ça 20h c'est Rayux qui arrive à 17h aux alentours de 17h et qui repartira un peu plus tard après parce qu'il est quand même pas mal malade il viendra quand même nous rejoindre donc voilà d'un point de vue des pronostics c'est là et si on avait le vote du coup la petite voix le vote a donné quoi au niveau des pronostics du personnage qui l'a c'était Camille 100% Camille qui gagne le problème c'est que Camille elle gagne pas tant de tournois que ça finalement c'est vrai c'est c'est un personnage qui est chiant c'est sûr c'est un personnage facile à jouer avec qui tu peux avoir comme un peu dans tous les jeux de baston t'as toujours un personnage qui est par exemple dictateur dans Street Fighter 4 c'était le Ken de Surstrike et là c'est la Camille de Street Fighter 5 c'est un personnage avec qui tu peux être facilement chiant que tu peux facilement counterpick mais pas forcément gagner avec c'est vrai même si bon on a quand même déjà c'est un peu le Lune d'arcade édition finalement un peu deux ou trois Camille qui ont déjà gagné des tournois premium non Enel a gagné un tournois premium il me semble c'est pas un ranking il y a vers Lorraine qui a gagné un tournoi premium et sur les 70 tournois de l'année ça fait pas beaucoup ça fait peut-être peu mais après c'est une histoire de joueurs le truc c'est que les joueurs vont très haut mais ils tombent contre les tops et la gestion de Camille par justement des personnages comme Fujimura est un problème parce que c'est vrai que ça gère bien Camille et là on a vu aussi du coup même Daigo arriver à gérer les Camille puisqu'il a repoussé du coup l'offensive Camille c'était les week-ends derniers il y a deux semaines pardon le permettant d'accéder à la finale donc encore une fois c'est Fujimura qui était encore là Fujimura à mon avis c'est un impératif mais on verra on verra combien de Camille arrivera jusqu'au bout et j'espère que l'Evo et son format nous fera dire le contraire parce que c'est justement ça qui est un peu fou avec le jeu c'est que mais pourrait y avoir une très très grosse incidence si on se retrouve avec un top 8 inondé de Camille ouais alors souviens-toi première saison on avait quand même deux Nash dans le top il me semble voire potentiellement trois en saison 2 c'était quoi le top 8 en saison 2 oui on avait une bonne domination quand même de certains de surf à joueur mais après c'est surtout Tokido qui était assez intestable mais Tokido qui peut redevenir intestable après le truc c'est qu'il faut nager au travers de toute la marée de Menat qui est vraiment relou Camille qui est aussi relou pour Guki et Gaël qui gère bien sauf quand c'est Daigo quelque part mais trois Nash de Shunny c'est ça il y avait ça ce qui en a résulté à un Nash sans backdash quoi ouais il y a un résulté à Nash sans backdash et un Nash qui ne sert plus trop à grand chose malheureusement après c'est vrai que c'est un peu dommage donc on verra en fait c'est difficile de pronostiquer mais si tu devais donner justement un vainqueur tu donnerais qui toi ? alors moi l'année dernière j'avais tu avais pu faire Tokido l'année dernière toi à la Capcom Cup j'avais pu faire infiltration ouais sur la Capcom Cup c'était impossible de deviner qui les gagne mais là pour l'Evo je vais donner trois joueurs peut-être déjà je ne mettrais pas Daigo ça c'est sûr dans le top 3 je pense qu'il va se faire rect encore une fois comme chaque année il se fait rect bêtement ouais ouais c'est difficile d'accord tu peux facilement l'arnaquer malheureusement surtout quand tu n'es pas un joueur ultra connu tu peux le schnappier quand tu es un joueur américain que tu joues schnapps tu peux complètement infiltration serait solide je le vois bien soit au top 8 soit aux portes du top 8 facilement ok Fujimora effectivement je le verrais bien dans le top 8 c'est enfoiré hum après effectivement je verrais bien des coréens avec leur kami quoi Enel et Verloren Enel et Verloren les deux les mecs quand ils jouent ils sont intestables quoi ils sont tellement carrés que si tu fais Enel en face ils ont tous les confiantes de la terre voilà ça blague zéro tu fais une erreur et puis après je mettrais évidemment quelques menates par-ci par-là moi je verrais bien Justine Wong qui réussit à schnappser tout le monde avec ses menates je pense que c'est possible et menates c'est vraiment le personnage justement qui est méga solide c'est ça et qui frustre et qui frustre et ça frustre donc du coup les mecs vont venir s'empaler sur tes coups et c'est tout bénef tu as tout gagné ça frustre le évidemment on aimerait voir gunfight on aimerait voir peut-être des Abigail on verra en tout cas ce qu'il y a et Infexus qui est là-bas aussi on rappelle c'est quand même un très très beau joueur sur lequel il faut compter tout peut arriver à l'Evo on ne sait pas exactement ce que ça va donner ni qui peut l'emporter c'est impossible de prévoir à l'abri d'un petit Rachid de façon Hawking et son shock c'est vrai qu'il y a aussi les Rachid qui sont tu vois c'est vraiment juste après le top 4 t'as les Rachid qui sont qui sont quand même là et qui peuvent montrer de très bonnes choses c'est fort 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 possible Problem X pourquoi pas Problem X ici après du côté du joueur français donc on aura Mister Crimson on aura Will Tupac on aura Akaenu on aura Luffy Layo Evans White Black ils font tous Street 5 White Black je ne suis pas sûr je crois qu'il ne fait que Dragon Ball FighterZ avec Kalyoun ouais il me semble bien aussi il me semble bien aussi Evans fait aussi que Dragon Ball FighterZ il représente sa nouvelle équipe donc ça va être évidemment les joueurs qu'on va suivre de leur côté Akaenu évidemment celui qui a peut-être